bienvenue à tous donc nous allons continuer notre série d'exercices concernant l'étude des suites alors ça sera le deuxième exercice concernant l'étude des suites géométriques alors comme je vous ai dit nous allons aborder pas mal de questions qui vont nous permettre plutôt qui vont vous permettre bien sûr d'assimiler et d'acquérir quelques éléments de réponse qui vont certainement vous aider à mieux étudier et traiter ce genre d'exercice concernant les suites géométriques bien sûr il y a des questions qui vont traiter des propriétés que nous n'avons pas abordé mais comme vous le savez avant chaque réponse nous allons faire un petit rappel de cours qui va nous permettre certainement de mieux comprendre et de mieux de mieux gérer la situation donc je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice alors soit la suite définie comme ensuite u0 comme premier terme égal à 3 un plus 1 égal à un moins 8 sur un moins 5 quel que soit un appartenant à grand n la première question montrer que quel que soit un appartenant à n un est comprise entre 4 inférieur strictement à 4 et supérieur strictement à 2 bien sûr dans cet exercice là dans ce cas là vous allez utiliser une démonstration par récurrence petit b mon au déduire que quel que soit un appartenant à grand n un moins entre parenthèses un moins 3 au carré est strictement positif question numéro 2 montrer que un plus un moins un égal à un moins un moins 3 au carré sur un moins 5 déduire que la suite un est décroissante déduire que la suite un est décroissante question petit b est ce que un est une suite convergente justifier votre réponse on pose la suite vn égale un moins 4 sur un moins 2 question numéro 3 montrer que la suite vn est une suite géométrique donner la suite vn et la suite un en fonction de n c'est à dire il faut les exprimer en fonction de n enfin calculez la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un comme je vous ai toujours dit faites encore une deuxième lecture de l'exercice dégagez les données qui vous seront certainement utiles à la résolution de votre problème donc mettez pause et nous allons passer à la correction dans un instant alors donc nous allons commencer la correction de l'exercice alors nous allons montrer bien sûr montrant que quel que soit n appartenant à grand n un est comprise entre 2 et 4 nous allons utiliser la démonstration ou le raisonnement par récurrence alors pour n égal à 0 on a u0 égal à 3 ce qui fait que u0 il est bien comprise entre 2 et 4 est une propre préposition vraie on va faire la supposition de la récurrence supposons que quel que soit n appartenant à grand n un est comprise entre 2 et 4 montrons que un plus 1 est comprise entre 4 et 2 alors on va montrer dans ce cas là cette expression on peut l'écrire autrement on va montrer que 2 est strictement inférieur à un plus 1 et un plus 1 est inférieur à 4 donc nous allons démontrer deux prépositions alors je vais commencer par un plus 1 strictement inférieur à 4 alors montrons que un plus 1 est strictement inférieur à 4 cela tout simplement revient à calculer un plus 1 moins 4 et déterminer son signe il faut qu'il soit bien sûr négatif après calcul un plus 1 moins 4 j'ai rendu au même dénominateur j'ai remplacé un plus 1 par son expression un moins 8 sur un moins 5 j'ai trouvé à la fin moins 3 un plus 12 sur un moins 5 alors maintenant je vais étudier le signe de moins 3 un plus 12 sur un moins 5 pour voir est-ce que un plus 1 moins 4 est négatif alors donc comme je vous ai dit on va étudier le signe de moins 3 un plus 12 sur un moins 5 bien sûr nous allons utiliser l'hypothèse de récurrence ul est comprise entre 2 et 4 et je vais faire un encadrement de moins 3 un plus 12 alors vous avez trouvé bien sûr à la fin selon le raisonnement que j'ai fait que moins 3 un plus 12 elle est strictement positif alors ça c'est pour le numérateur pour le dénominateur nous allons procéder pareil on a ul comprise entre 2 et 4 après encadrement on va trouver que ul moins 5 est comprise entre moins 1 et moins 3 ce qui fait que ul moins 5 est négatif alors on déduit que ul moins 4 est négatif ce qui implique que ul plus 1 est strictement inférieur à 4 que j'ai noté préposition 1 alors maintenant on va démontrer que ul plus 1 est strictement supérieur à 2 alors maintenant nous allons montrer que montrons que 2 est inférieur strictement à ul plus 1 ce qui implique que ul plus 1 moins 2 est positif alors nous allons calculer ul plus 1 moins 2 égale toute cette expression là j'ai tout simplement remplacé ul plus 1 par sa valeur et j'ai mis au même dénominateur ul plus 1 moins 2 égale à moins ul plus 2 sur ul moins 1 alors j'ai étudié le signe du numérateur on a selon la supposition de la récurrence que 2 est strictement inférieur à ul ce qui implique bien sûr que ul moins 1 plus 2 est négatif nous avons déjà démontré en a ul moins 5 est négatif on déduit alors que ul plus 1 moins 2 est strictement positif d'où ul plus 1 est supérieur à 2 que j'ai noté préposition 2 on a donc après démonstration on a trouvé que 2 est strictement inférieur à ul plus 1 et ul plus 1 strictement inférieur à 4 alors on a bien démontré que ul plus 1 est comprise entre 2 et 4 une préposition qui est vraie on déduit par récurrence quelle que soit n appartenant à N que ul est comprise entre 2 et 4 alors maintenant on va déduire que l'expression 1 moins entre parenthèses ul moins 3 au carré est strictement positive nous allons bien sûr procéder par méthode d'encadrement alors d'après la démonstration on a montré que 2 est inférieur strictement à ul ul qui est strictement inférieur à 4 c'est ce qu'on va utiliser donc ul est comprise entre 2 et 4 on a ul moins 3 est comprise entre 1 et moins 1 c'est à dire on ajoute aussi moins 3 membre à membre ce qui implique cette expression que la valeur absolue de ul moins 3 est strictement inférieur à 1 alors on va enlever au carré ul moins 3 au carré est strictement inférieur à 1 alors je vais multiplier par moins 1 moins 1 multiplié par ul moins 3 au carré supérieur strictement à moins 1 on renverse le symbole et on ajoute 1 donc ce qui fait 1 moins ul moins 3 au carré il est bien supérieur strictement à 0 alors nous allons montrer bien sûr ul plus 1 moins ul égale à 1 moins ul moins 3 au carré sur ul moins 5 alors il suffit de remplacer ul plus 1 par sa valeur rendre au même dénominateur alors vous allez trouver au cours de votre calcul cette expression là moins ul au carré plus si ul moins 8 sur ul moins 5 là je vais essayer de faire apparaître cette identité remarquable ul moins 3 au carré alors pour cela je vais ajouter ici alors je vais ajouter ici un 1 et moins 1 1 et moins 1 donc je vais ajouter ici plus 1 et moins 1 alors bien sûr je vais moins 8 moins 1 ça fait moins 9 je vais factoriser par moins 1 je vais trouver ici moins ul au carré moins 6 ul plus 9 moins 1 sur ul moins 5 alors après bien sûr transformation je vais trouver moins ul moins 3 au carré moins 1 sur ul moins 5 qui est bien égal à 1 moins ul moins 3 au carré sur 4 sur ul moins 5 alors nous allons maintenant déduire que la suite ul est décroissante alors donc on a trouvé que ul plus 1 moins ul égale 1 moins ul moins 3 au carré sur ul moins 5 alors déjà pour la question petit b on sait que quel que soit n appartenant à grand n 1 moins ul moins 3 au carré il est positif et on sait aussi que ul moins 5 est négatif on déduit alors que ul plus 1 moins ul est négatif ce qui entraîne que la suite ul est une suite décroissante alors maintenant vérifions si ul est convergente alors un rappel de cours on dit que ul une suite est convergente si et seulement si ul est minoré et décroissante alors c'est ce que nous allons voir pour notre suite ul est-ce qu'il est minoré est-ce qu'il est décroissante on vient de le démontrer il suffit seulement de montrer maintenant est-ce qu'il est minoré alors maintenant comme vous pouvez voir alors selon la supposition de récurrence on a ul est comprise entre 2 et 4 on vient de démontrer que la suite ul est une suite qui est décroissante alors donc ul est minoré par 2 décroissante donc c'est une suite convergente alors maintenant nous allons montrer que vn est une suite géométrique alors je vais calculer vn plus 1 par cette technique là alors vous allez aboutir à l'expression après remplacement de ul plus 1 par sa valeur vous allez trouver moins 3 ul plus 12 sur moins ul plus 2 j'ai factorisé par moins 3 et moins 1 et j'ai trouvé 3 fois vn notez que vn est égal à ul moins 4 sur ul moins 2 alors vn plus 1 sur vn égal à 3 ce qui montre que vn est une suite géométrique maintenant je vais donner l'expression de vn et ul en fonction de n et calculer la limite alors donc puisque vn est une suite géométrique on va donner vn en fonction de n on calcule v0 égal à moins 1 alors je vais utiliser l'expression vn égal à v0 q à la puissance n qui est égal à moins 3 à la puissance n alors pour trouver ul en fonction de n bien sûr j'utilise l'expression vn ul moins 4 sur ul moins 2 alors je vais trouver que ul après transformation 2 vn moins 4 sur vn moins 1 je remplace vn par sa valeur je vais trouver cette expression là alors ul égale 2 moins 3 puissance n moins 4 sur moins 3 puissance n moins 1 je factorise par moins 3 à la puissance n pour trouver cette expression là qui va me permettre de calculer la limite alors je simplifie par moins 3 puissance n et ça va me permettre de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de ul qui va être égale à 2 parce que limite quand n tend vers plus l'infini de 4 sur moins 3 n égal à 0 limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 3 la puissance n égal à 0 voilà mes chers élèves donc ça c'est une suite pratiquement du baccalauréat donc ce sont des gens des questions que vous aurez à traiter bien sûr comme je vous ai dit on aura l'occasion de faire d'autres exercices de ce genre merci pour votre aimable attention je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos portez vous bien à bientôt et bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt